Nous sommes le dimanche 9 juin 2013 dans le parc national de Mesa Verde, à environ 600 kilomètres au sud-ouest de Denver, au Colorado. Mitchell Del Stelling, 51 ans, est un homme comblé par sa famille. Il a cinq enfants et quatre petits-enfants. Originaire de la ville de Goliad, au Texas, cet ancien boucher est un amoureux de la nature. En ce début d'été 2013, lui et sa femme Denehan sont aux anges. Ils ont pris trois semaines de vacances pour faire le tour des parcs nationaux en camping-car. Toutefois, leur congé démarre mal. Le 9 juin 2013, leur véhicule tombe en panne dans le Colorado, tout près du parc national de Mesa Verde. Pendant que leur camping-car est en train d'être réparé, les Stelling en profitent pour visiter le musée du parc où ils découvrent le passé très riche des lieux. D'un point de vue culturel et archéologique, le parc national de Mesa Verde est l'un des derniers vestiges de la civilisation des Anasazis. Un peuple amérindien très ancien, dont l'existence n'a été découverte que tardivement, en 1870. Attardons-nous un instant sur les Anasazis. On sait très peu de choses sur leur civilisation, mais elle était très en avance au niveau technologique. Les Anasazis maîtrisaient de nombreuses techniques, notamment dans le domaine de la construction et de l'agriculture. Ils avaient réussi à prospérer dans une région très aride, construisant un système d'irrigation, des routes et des villages entiers. Plus étonnant, ils avaient même des connaissances avancées en astronomie. Le plus fascinant, c'est que les Anasazis ont brutalement disparu en l'an 1300 après J.-C., bien avant l'arrivée des Européens en Amérique. On dit qu'ils seraient partis vers le sud, mais les historiens ignorent pourquoi. La civilisation Anasazie s'est ainsi éteinte mystérieusement. On a évoqué une sécheresse qui aurait épuisé les ressources naturelles, ou une guerre. Ce sont les causes les plus fréquentes de disparitions de civilisations. Mais dans le cas des Anasazis, les experts sont perplexes, car les anciens, comme les surnomment les Antiens Pueblos, sont partis précipitamment en laissant tout en plant, et même de la nourriture dans leurs assiettes. C'est donc très bizarre. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'aucun peuple n'est venu habiter sur leur terre par la suite. Aujourd'hui, la culture des Anasazis perdure par le biais de la tradition orale chez les Indiens Pueblos, qui sont les descendants des Anasazis. Mais l'héritage principal légué par les Anasazis est le parc national de Mesa Verde, où ils ont construit une multitude d'habitations troglodytes. Des maisons en terre de briques creusées dans le flanc des canyons. Les villages fantômes des Anasazis font désormais la joie des touristes qui viennent en masse admirer les pétroglyphes, c'est-à-dire des dessins peints sur les roches. Et il faut reconnaître que la signification de ces dessins n'est pas clairement déterminée. Ces précisions rapportées, revenons au dimanche 9 juin 2013. En sortant du musée du parc national de Mesa Verde, vers 16 heures, Dale Stelling veut les jeter un coup d'œil à la Spruce Tree House, une maison en ruines datant des Anasazis à environ 400 mètres. Elle est tout près. Elle est visible un peu plus haut que le musée. C'est le milieu d'après-midi, et il y en a pour une demi-heure de marche maximum. Dale n'est pas un grand sportif. Il a des sérieux problèmes de dos. Cependant, il est tout à fait capable d'effectuer des randonnées de moyenne difficulté. Habillé en short, Dale porte juste sur lui son téléphone portable, son portefeuille et ses cigarettes. En dépit de la température qui avoisinait 37 degrés, il n'emporte pas d'eau. Il n'en a pas besoin, car il fait juste un aller-retour. De Néan, sa femme, préfère elle se reposer à la fraîche. Elle accompagne néanmoins Dale jusqu'au départ du sentier et le prend photo. Avec celui de soleil et sa casquette, Dale prend la pause. Il reste là un instant, puis s'éloigne sur le chemin pavé menant la Spruce Tree House. Deux heures plus tard, Dénéan s'inquiète, car Dale n'est toujours pas revenu de sa balade. Elle appelle son téléphone portable, mais tombe directement sur sa messagerie vocale. Dénéan va voir les park rangers. Il est peut-être sorti du chemin, lui dit l'un d'eux. En général, les gens reviennent dans les deux heures. Dénéan attend donc. Mais vers 19h, le dimanche soir, Dale n'est toujours pas de retour. Les rangers commencent donc à le chercher. Ils font leur enquête, et très vite, des promeneurs les informent, avoir vu Dale marcher sur le Petrograph Point Trail, un sentier qui longe la base d'une valaise et lézarde vers les hauteurs de Mesa Verde. Après avoir contemplé la Spruce Tree House, Dale a manifestement décidé de pousser plus loin l'exploration du site archéologique. Une famille rapporte avoir aperçu Dale se reposer à côté du panneau du Petrograph Point, environ trois kilomètres du Gousset. Il avait l'air d'aller bien. Sa femme Dénéan sait qu'il n'est pas du genre à prendre des risques démesurées et sortir des sentiers pour escalader les rochers. Mais à la nuit tombée, Dale reste introuvable. Le lundi 10 juin au matin, les opérations de recherche redémarrent, et la direction du parc national de Mesa Verde met le paquet. 70 chercheurs à pied et à cheval, des hélicoptères et des équipes de chiens renifleurs. Les chiens détectent effectivement l'odeur de Dale sous le panneau de Petrograph Point, puis plus rien. L'inquiétude augmente. Car si le site est écrasé de chaleur la journée, les températures chutent la nuit. Le parc frôle les 2000 mètres d'altitude. Il faut se souvenir que Dale n'est vêtu que d'un simple t-shirt. Pendant que les recherches se poursuivent, un événement extraordinaire va se produire et épaissir un peu plus le mystère de la disparition de Dale. Ce même lundi 10 juin 2013, une journaliste du Glenwood Springs Post-Independent, qu'un journal du coin, donc une journaliste dénommée Jody Peterson, vient au parc national de Mesa Verde pour interviewer le chef des rangers sur un tout autre sujet. Et comme tous les fonctionnaires du NPS sont mobilisés pour retrouver Dale, l'entretien est reporté plus tard. Jody en profite donc pour faire un tour. Et hasard ou coïncidence, elle va se promener sur le Petroglyph Point Trail, le fameux sentier où Dale s'est justement envolée la veille. Elle déambule depuis une heure entre les hautes roches de Mesa Verde quand soudain, elle entend une voix d'homme. « J'ai besoin d'aide ! » Jody stoppe net et regarde autour d'elle. Mais il n'y a personne. Elle se demande si elle n'a pas rêvé. Mais elle est sûre d'avoir entendu une voix. Elle présume d'abord que des randonneurs sont en train de discuter dans les parages. Seulement, elle est absolument seule sur cette portion de la promenade. Jody ne peut s'empêcher de penser aux touristes disparus le jour précédent dont elle a entendu parler dans le bureau des rangers. Peut-être est-il coincé quelque part autour. Jody inspecte les environs et signale sa présence à haute voix. En l'absence de réponse, elle songe à sortir du sentier pour explorer les alentours. C'est la sagesse qui l'emporte et elle renonce. Elle n'a pas envie de devenir la victime numéro 2 dans cette affaire. D'autant plus qu'elle ne peut pas se servir de son téléphone portable. Le site n'est pas couvert par du réseau. Elle prend la meilleure décision. Retourner l'entrée du parc et prévenir les rangers. Et Jody n'est pas au bout de ses surprises. Tandis qu'elle est en train d'expliquer sa mésaventure au chef des parcs rangers, un de ses collègues intervient dans la conversation. Nous aussi, nous avons cru entendre quelqu'un appeler à l'aide à cet endroit hier. Les rangers sur ton hélico passent la zone au peigne fin, avec des limiers. D'elles seraient-ils bloqués entre deux rochers ou dans une fissure ? Les recherches ne donnent rien. C'est comme si D'elles avaient quitté la surface de la terre. Les secours poursuivent leurs efforts, mais coup du sort. En milieu de semaine, les hélicoptères doivent quitter le parc, affectés à une autre mission, à 500 km de là. Un violent incendie s'est déclaré du côté de Colorado Springs. Deux semaines durant, les bénévoles continuent de chercher d'ailes. Aurait-il pu tomber dans une faille, le long de la falaise ? Le secteur est truffé d'anciennes galeries. Les équipes d'alpinistes descendent dans des fissures à l'aide de corps pour vérifier, mais ça ne donne rien. Il faut se rendre à l'évidence. Peu couvert, sans eau ni nourriture, D'elles n'a pas pu survivre longtemps. C'est désormais sa dépouille qu'on veut récupérer. Une équipe de chiens renifleurs de cadavres est dépêchée sur place, mais rien n'y fait. Ils ne détectent aucune odeur. Après l'affaire officielle de l'opération de recherche et de sauvetage, James, un des fils de Dale fouille des lieux encore et encore. Mais il fait également chou blanc. Le 27 juin 2013, le journaliste Jody Pedersen raconte son expérience hors du commun dans un article du Glenwood Springs Post Inépendant. Mais en 2017, près de 4 ans après les faits, on n'a toujours pas trouvé la moindre trace de Dale Stelling. Passons maintenant à la partie commentaires. L'affaire Dale Stelling est éminemment étrange parce que dans une disparition normale, soit on retrouve rapidement la personne saine et sauve, soit on retrouve son cadavre ou son squelette dans un délai plus important. Or dans le cas présent, on n'a pas trouvé le début de commencement d'une trace. Les limiers ont juste suivi la piste olfactif de Dale jusqu'au panneau de Petrogly Point. Et c'est comme si, pouf, un sorcier l'avait fait disparaître d'un coup de baguette maléfique. Dale n'avait a priori aucune raison de disparaître volontairement. Heureuse en famille, au début de vacances dont il arrivait depuis longtemps. Et que penser de l'incident rapporté par la journaliste ? C'est très bizarre, car quand une personne est blessée et coincée dans un lieu inaccessible, elle appelle à l'aide de façon ininterrompue. Et Jodie Peterson, la journaliste, n'a pas souffert d'hallucinations auditives, puisque des rangers sont eux aussi vers une voix d'hommes au même endroit la veille. La disparition de Dale Stelling est donc très intrigante. D'autres gens auraient-ils disparu comme Dale, dans le parc national de Mesa Verde ? Et bien, un peuple tout entier. Celui des Anasasis, dont je vous ai parlé précédemment. Les historiens ne savent ni quand, ni comment ces Indiens sont partis. Faut-il rechercher la cause de la disparition de Dale dans l'histoire des Anasasis ? Voilà, c'est la fin de l'émission consacrée à la disparition de Dale Stelling. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, et découvrir une théorie alternative qui permettrait d'expliquer ce mystère, vous pouvez acheter mon livre Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses aux USA. Donc vous pouvez trouver le livre sur Amazon, en ebook, mais aussi en livre broché. Animaux-en-en-aux-en-aux-en-aux-en-aux-en-aux-en-aux-en-auxs kostenpro jedes, Merci.